Nous vous accueillons au château Croque-Michotte, qui est une propriété familiale depuis 1906. Elle se trouve dans la partie ouest de la commune de Saint-Emilion, au voisinage de Pomerol. D'ailleurs, je vois devant moi le château Pétrus. Les méthodes de culture de la vigne ont toujours été traditionnelles et depuis environ 20 ans, nous pratiquons l'agriculture biologique. Le château Croque-Michotte se trouve dans la zone dite des graves de Saint-Emilion, c'est-à-dire sable grave sur argile. Les cépages sont typiques de Saint-Emilion, c'est-à-dire trois quarts de merlot qui donnent de la rondeur, de la souplesse. Ça donne le côté féminin des vins sur les sols qu'on a. Et puis les cabernets francs qui donnent de la structure et qui apportent à infruiter des capacités de vieillissement. Le travail dans les vignes est depuis toujours manuel. Les vendanges sont bien entendu manuels. Les raisins sont triés par une machine à trioptique. Puis nous pratiquons des vinifications sans sulfite grâce à des bactéries concurrentes qui occupent le terrain et qui donnent une très grande fraîcheur au vin. Après les vinifications, les vins sont entonnés, en barrique, toutes françaises, de chênes à grains fins des meilleures forêts. L'élevage est traditionnel là aussi et c'est la nature grâce à une oxygénation lente qui permet de donner la finesse au vin de Croque-Michotte. Jolie robe d'un rouge éclatant. Le premier nez de ce vin est franchement fruité. On reconnaît assez bien des notes d'un petit peu de framboise et de mûr. Et ces arômes sont bien épaulés par des arômes tostés qui proviennent de l'élevage en barrique. En bouche, on retrouve les arômes qu'on avait trouvés au nez et ils sont renforcés par des notes assez épicées et poivrées. À Croque-Michotte, les rendements sont très réduits parce que le terroir est un terroir de vin de garde. On a encore d'ailleurs des bouteilles tout à fait vénérables qui donnent des dégustations exceptionnelles. Je me souviens de ma grand-mère qui nous préparait des entrecôtes bordelaises cuites sur les sarments dans la cheminée de la cuisine. Et pour les moments les plus exceptionnels, les vins de Croque-Michotte pourraient accompagner un gigot de 7 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada